« Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, on vous aime. » Voilà, c'est comme ça qu'en France, on gère ce genre de situation. C'est aussi comme ça, pour les soirées, on va faire peut-être une marche blanche, oui, pourquoi pas. Et on fera sans doute un dépôt de fleurs avec des bougies. Ah, ça va être émouvant. Mais au final, on ne gratte jamais véritablement là où ça fait mal. On n'arrache jamais ce fameux sparadrap qui essaye de retenir cette plaie béante. Alors qu'il faudrait cauteriser et faire quelques points de croix, je ne sais pas. Khalid Machal, le leader et membre fondateur du Hamas, a prononcé aujourd'hui un discours demandant aux musulmans du monde entier de faire ce qui suit. Manifester leur colère, surtout vendredi prochain dans les pays musulmans et également au sein de la diaspora musulmane du monde entier. Il l'a appelé le vendredi du déluge d'Al-Aqsa, en référence au samedi où on a eu le début des échouffourées en Israël avec les massacres dont vous avez sans doute entendu parler. Il a dit que cela enverrait un message de rage aux sionistes et à l'Amérique. Bon, il a demandé du pognon. Point 3, il a demandé que des pressions politiques soient exercées par les dirigeants musulmans et les nations musulmanes pour arrêter l'invasion militaire de Gaza par Israël. Et le point 4, la chose la plus importante, il a demandé à tous les musulmans du monde de porter le djihad pour leur âme, combattre et être des martyrs pour Al-Aqsa. Il souhaite que les musulmans luttent contre les juifs, à commencer par les musulmans qui vivent dans les pays entourant Israël, mais aussi d'autres pays, qu'ils se rendent aux frontières et tentent d'entrer chacun par ses propres miens. Il a déclaré, c'est le moment pour que le djihad soit appliqué sur le terrain plutôt qu'en théorie. Et ces derniers mots, le fond sont importants, mais aujourd'hui, nous demandons votre sang et votre âme à sacrifier pour la Palestine. Eric Zemmour avait hier, je crois, fait un petit tweet. L'international djihadiste se met en marche. Le fondateur du Hamas appelle tous les musulmans du monde à un jour de colère ce vendredi 13 octobre. Il les pousse au djihad et à être prêt aux martyrs. Comme Israël, la France et l'Europe, qui ont accueilli les fangs du Hamas dans les rues, sont en danger. C'est l'Occident tout entier que le Hamas et les frères musulmans veulent détruire. Et le drame, donc, de Haras, pour moi, est directement lié. Effectivement, il y a également la date anniversaire de l'immonde assassinat de Sonel Paty, il y a trois ans, qui arrive rapidement. Mais pour moi, le fait qu'on soit ce fameux vendredi 13, où ce fondateur du Hamas a demandé aux musulmans de réagir, d'entamer le djihad, je pense qu'il y a un lien direct. C'est quand même curieux que ça tombe à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même un élément qui fait tiquer. Donc, on va s'intéresser maintenant un petit peu au sujet d'Harras. Il y a beaucoup de choses et pas grand-chose à dire, en fin de compte. Donc déjà, c'est le plaisir des réseaux sociaux, c'est le plaisir de l'actualité directe. Ce monsieur, il semblerait que ça soit le coupable de ses actes fâcheux. Mohamed Mugoschkov, un sympathique et truculent garçon qui nous vient de Tchétchénie, il me semble. Alors, est-ce qu'il est né en France ? Est-ce qu'il est venu petit haut de Tchétchénie ? En tout cas, ce Mohamed Mugoschkov est fiché S. Mais pourquoi était-il encore en France alors qu'il était fiché S et qu'il n'avait pas, il semblerait, la nationalité française ? Qu'est-ce qui fait qu'il était encore sur notre territoire ? C'est la question qui revient toujours. Bientôt, bientôt un an, nous allons fêter l'anniversaire de, là encore, est-ce qu'on peut dire fêter de l'immonde assassinat de la petite Lola ? Là encore, c'était une personne présente sur le territoire qui n'avait rien à y faire, qui était au QTF. Et là, ce monsieur, pourquoi était-il là ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je pose des questions. Tiens, Bruno Attal qui nous dit, presque trois ans, après Swamel Paty, un terroriste tchétchène, fiché S, recommence à Arras dans le Pas-de-Calais. Tzahal, en Israël, prépare ses soldats. La France prépare ses bougies. Et la petite boîte à musique, n'oubliez pas, et la veillée, les fleurs, c'est sûr, nous aurons d'ici quelques heures, si ce n'est pas déjà commencé, des monceaux de fleurs. Pour les pauvres personnes qui sont blessées ou décédées, nous aurons des bougies, nous aurons peut-être même des petits ours. Et on a Gérald Darmanin et Emmanuel Macron qui vont venir à Arras, c'est essentiel. Mais là encore, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Je ne sais pas, moi, ça me paraît un petit peu léger. Vous remarquerez également, c'est assez surprenant, la rapidité à laquelle les membres de la France soumise et la NUPES réagissent. Vous allez voir, c'est incroyable. Là, ils sont tous déjà au garde-à-vous. Autant ils ont été suspects, autant là, ils ne sont pas du tout suspects, ils sont au garde-à-vous, prêts à conspuer le vilain, le pas beau. Simplement, ils ne pointeront jamais du doigt les responsables. Ils se contenteront de parler peut-être d'un problème mental. Il n'était pas tout seul, il semblerait qu'il avait deux potes. Un autre pote tchétchène et un autre... Bon, je ne vais pas les informations, on va peut-être tomber dessus en regardant. Pierre Sautrel, quand le PCF s'opposait à l'expulsion de la famille du tueur islamiste à Arras. Ah bon ? Communiqué de presse soutient à la famille Mugoschkov. Oh, comme c'est étonnant. Le communiste René protestait contre la tentative d'expulsion en catimini de la famille Mugoschkov pour Moscou par la préfecture d'Île-en-Vilaine. En février, une famille Mugosch avec cinq enfants. Réveillé manu militari par la police aux frontières à 6h, la famille a été dirigée vers l'aéroport. Il s'agit pourtant d'une famille qui avait demandé l'asile et vivait en France depuis mars 2008, avec des enfants qui ne connaissent que la France. C'est beau, c'est émouvant. Cet événement est d'autant plus inacceptable qu'il se déroule au mépris de Circulaire Valls du 28 avril 2012. Florian, alors là, c'est un des professeurs, je crois, le professeur de philosophie, un truc comme ça. Vous pouvez parler là, professeur de philo. Gambetta a été confronté à l'agresseur. Voici son témoignage. Bon, on va l'écouter en tant qu'à faire. Il est descendant pour prendre d'autres élèves dans un autre état, dans une autre partie du bâtiment. J'ai vu que les élèves étaient en train d'être confinés et j'ai vu effectivement qu'il y avait une agression dans la cour. J'ai vu donc ce professeur, j'ai vu donc cette personne en train d'agresser effectivement le chef cuisinier. Bon, il est un petit peu troublé. Donc, en fin de compte, il y avait un chef cuisinier qui avait été blessé. Quand il s'approche pour interpeller, il interpelle le gars à 5 mètres. « Ah, qu'est-ce que tu fais, toi ? » Alors, il voit le gars qui commence à s'approcher vers lui avec un couteau. Il se carapate et il va se planquer derrière une porte vitrée. Voilà, je vous ai résumé un peu le truc. Bon, on va quand même l'écouter, par respect quand même. J'ai vu après que c'était le chef cuisinier et de porter les coups. Il y avait deux couteaux, cette personne avait deux couteaux dans les mains. Et elle a cherché à ce moment-là à lui parler. Je n'ai pas tellement vu de... Moi, j'ai voulu m'avancer à ce moment-là et en voulant m'avancer, il s'est retourné vers moi. Il m'a dit « t'es pas de l'histoire, t'es pas de l'histoire ». Il m'a poursuivi, donc j'ai voulu me réfugier à ce moment-là. Je me suis réfugié dedans, dans l'établissement. Je me suis barricadé derrière une porte vitrée. Et il n'a pas pu aller plus loin parce qu'il n'avait pas d'autre chose que c'est plutôt. Donc, il ne m'a pas poursuivi au-delà de ça. Il est retourné ensuite vers le chef cuisinier. Il a continué à le menacer avec plutôt que cette personne était... Réaction d'Éric Zemmour il y a quelques minutes sur l'attentat au lycée Gambetta de race par un homme fichéas d'origine tchétchène. Tiens, on va écouter, je n'ai pas vu ça. Chers amis, je viens d'apprendre qu'un professeur était encore assassiné au cri d'Allah Akbar dans notre pays. Son assassin est un tchétchène, fichéas. Il y a seulement trois jours, je demandais au gouvernement de tirer les leçons de l'offensive djihadiste en Israël en interdisant les frères musulmans et en expulsant tous les fichéas islamistes de France. Est-ce que ce tchétchène a tué pour répondre à l'appel du fondateur du Hamas en ce vendredi déclaré journée du djihad international ? Est-ce pour l'anniversaire de la décapitation de Samuel Paty, professeur assassiné également par un tchétchène fichéas ? Je veux dire mon soutien aux nouvelles familles françaises touchées par le djihad. Je veux dire mon admiration aux professeurs d'Arras dont la réaction fut héroïque qui se sont interposées pour sauver leurs élèves. Les politiciens ont importé la mort sur notre sol. Ils n'ont pas voulu et ne veulent toujours pas comprendre que l'immigration porte chez nous la guerre de civilisation comme la nuée porte l'orage. Drame après drame, semaine après semaine, je vous alerte. Ne me croyez pas radical, ne me pensez pas obsédé. C'est la vérité que je vous annonce. Je préférerais avoir tort pour mes compatriotes comme pour mon pays. Mais la réalité est là. devant nous, chaque jour plus cruel. Tirons enfin les leçons. Arrêtons l'immigration. Interdisons les frères musulmans. Expulsons les fichiers S islamistes. Ne cédons plus un centimètre de terrain à l'islamisation de notre pays. Pour nos familles, comme pour notre pays, je ne reculerai jamais. Comptez sur moi. Nous n'abandonnerons pas le combat contre le djihad. Une déclaration comme ça, chaud. La famille du terroriste présumé de l'attentat d'Ares aurait dû être expulsée en 2014. Les associations de défense des sans-papiers ont fait pression sur la préfecture pour annuler sa décision. Donc là encore, il va être curieux et intéressant de voir comment tout cela va être traité sur nos chaînes nationales et dans la presse. Est-ce que cela va être mis sous le tapis ? Et après, on va avoir bien sûr la montée de bouclier de nos amis de gauche et d'extrême gauche qui vont nous expliquer que pas d'amalgame. Cette fois-ci, c'est le pas d'amalgame. Il ne faut surtout pas faire d'amalgame. En fait, c'est un hasard que ça se passe le vendredi 13, donc jour d'appel pour le djihad international. C'est un hasard que c'est trois ans après l'assassinat de Samuel Paty. C'est un hasard qu'on y croit. On y croit. Ces gens-là n'ont rien à voir avec les musulmans. A leur émo, à la victime, à race, nanana. Donc oui, mais ils n'ont jamais à voir. Pas d'amalgame, il n'y a jamais à bâtir avec quelqu'un qui reprend ce que je vous ai mis. Donc là, oui, c'est une personne qui était présente. Fabien Dufay, professeur de PS, a eu l'agresseur comme élève il y a trois ans. Il donne le profit de jeune homme. Donc a priori, il était dans le biais d'un an. C'est un établissement très calme, très serein. Avec des bonnes relations avec les élèves, mes parents n'ont jamais de problème. On se dit, pourquoi ça pourrait arriver ici ? Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est un ancien élève, l'assaillant. Est-ce que vous avez confirmation de cela ? Est-ce que vous le connaissiez ? Si c'est bien cet élève-là, oui, je l'ai eu il y a trois ans. C'est un élève que j'avais en terminale. Pas de profil particulier, mais préservé, calme. On n'aurait jamais pu penser qu'on ne soupçonne jamais ces élèves de pouvoir passer à l'acte un jour. Il était non moins fiché S, vous le saviez ? On ne sait pas, on n'a pas accès à ça et peut-être tant mieux. Et rien dans ses propos ne le laissait penser il y a trois ans. C'était il y a trois ans, mais rien ne laissait penser à une radicalisation, des positions particulières ? Non, aucune. De toute façon, on ne discute pas forcément de ça avec eux. C'est un élève qui était calme, qui était réservé, mais avec qui j'avais des conversations tout à fait normales, du sport. C'était vraiment un élève lambda. T'es un prof de sport, effectivement, et ils ne vont pas parler politique. Un tchatchen à gorgé en enseignant à Arras. Tous ceux qui vont amalgamer l'islam avec cet odieux, vous avez tout à fait raison de le faire, car l'islam, c'est ça depuis le jour. En 2015, les militants qui avaient déposé cette bande-rollée à Arras ont été condamnés à 500 euros d'amende. Ça va, 500 euros pour un bon coup génération identitaire. De toute façon, ils ont été éliminés par Gérald et la génération identitaire. Bon, alors là, on a été confiné dans les vestiaires, fermé à clé. On ne devait pas être visible par des fenêtres. Marius, un élève. Ce n'est pas beau, Marius, comme nom ? A témoigner sur l'attaque, le confinement qui avait été mis en place. C'est émouvant. Écoutons, Marius. Tout d'abord, j'étais en cours de sport et on a eu l'alarme intrusion qui a sonné. D'abord, j'ai cru que c'était comme d'habitude un exercice. Donc, on a pris ça plutôt à la légère. On a été confinés dans les vestiaires du gymnase. Et puis, au fur et à mesure, comme les fenêtres, elles donnent sur la rue, on a entendu les voitures et les sirènes passer. Et on a commencé à recevoir des messages de ce qui avait pu se passer. On a commencé à recevoir des vidéos très tôt. Là, on a compris. Ensuite, c'était une heure très longue avec le confinement. On n'était quasiment au courant de rien sur ce qui se passait. On savait juste qu'il y avait eu deux attaques, deux personnes qui étaient rentrées. Donc, tout le monde était très inquiet. C'était long. On le comprend, on le comprend. Je pense qu'il est inutile d'abler plus loin. On refera peut-être un point plus tard. Puisque je pense que des déclarations de la classe politique vont venir. Des déclarations du ministre de l'Intérieur qui va se pointer avec le président. Donc, on en saura plus. A très vite. Si vous avez apprécié ces vidéos, mettez un j'aime. Mettez un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Sinon, que dire d'autre ? Un drame comme ça. Hélas, je ne dirais pas que c'était prévisible. On espérait qu'il n'y aura rien. Mais déjà, dès hier, c'était quand même une possibilité. Et puis, la journée n'est pas finie. Donc, espérons qu'il n'y aura pas d'autres saloperies de ce genre. Mais on ne peut rien promettre. Vous pouvez également vous abonner si vous le souhaitez à la chaîne. A très vite. Sous-titrage ST' 501